Ok, donc du coup je vais vous partager le TP Voilà sur les pièces Alors toutes ces pièces normalement c'est des pièces que j'avais récupérées et qui sont au lycée Donc les premières pièces c'est des pièces qui viennent de chez Renault Donc l'avantage quand on les a à la main c'est qu'on peut les toucher et on peut les peser Et là vous n'aviez pas ces indices là donc ça compliquait un peu les choses Voilà, à la couleur, si on regarde la couleur de cette pièce à votre avis qu'est-ce que ça peut être ? De l'alliage d'aluminium Quand on a des pièces qui sont comme ça très claires, pas oxydées et très claires En général c'est de l'alliage d'aluminium Alors ça a des avantages, c'est quoi les avantages de l'aluminium ? C'est léger Ouais c'est pas lourd Donc la densité c'est 2,8 donc c'est 3 fois plus lourd que l'eau Mais par contre la densité de l'acier c'est 7,8 Donc l'alu est quasiment 4 fois plus léger que l'acier Par contre c'est moins résistant que l'acier, ça craint les chocs Mais voilà, ça s'oxyde pas Ça s'oxyde pas et c'est léger C'est assez facile à usiner Alors autre avantage de l'aluminium Enfin avantage, c'est pas... En fait ça s'oxyde pas parce que ce que vous voyez, ça a une couleur souvent un peu mat Ça reste pas brillant l'alu, naturellement Parce qu'en fait vous avez une petite couche d'oxyde d'aluminium qui se met dessus Et ce que vous voyez qui est mat, en fait c'est l'oxyde d'aluminium Mais contrairement à la rouille, l'oxyde d'aluminium est étanche à l'air Donc dès que vous avez une couche qui fait quelques microns, en fait elle protège le reste de la pièce Alors que sur l'acier, au fur et à mesure, les couches, au bout d'un moment, on peut attaquer complètement toute la pièce Parce que la rouille laisse passer l'air Alors au niveau du procédé de fabrication, à votre avis, cette pièce, comment elle a été... Avec quel procédé elle a été fabriquée ? Il y a des indices Il y a des indices, si on regarde les formes générales Les petits trucs qui dépassent ici, il y a une espèce de bavure qui dépassent ici Et si on regarde le brut, la pièce brute, avant qu'elle ait une deuxième opération Il y a ces ronds là Qu'on voit aussi sur les pièces plastiques Quand on fait des pièces plastiques, des fois quand vous les retournez, il y a un endroit où il y a des ronds Et on voit ces bavures là Qu'est-ce que ça peut être ? Donc les procédés classiques d'obtention du brut Qui sont courants Vous n'avez pas une idée là ? Non Donc quand c'est des pièces qui sont comme ça, c'est moulé En fait, c'est qu'on coule l'alu, on fond l'aluminium Et on le coule dans un moule Alors les indices pour dire que c'est moulé C'est qu'en général, les formes du brut sont arrondies Il n'y a pas d'arrêt de vive Ou peu tranchante Parce qu'en moulage, dans le moule, on peut difficilement faire des arrêt de vive Et en fait, la petite bavure que vous voyez ici, c'est la jonction entre les deux parties du moule Il y a deux coques Alors quand c'est de l'aluminium, l'aluminium ça fond à 800 degrés Donc ça fond à assez basse température par rapport à de l'acier Ou par rapport à du plastique Donc du coup, généralement les pièces en aluminium, on peut les mouler dans du sable Comme vous avez vu dans une des vidéos Ça c'est le moulage artisanal On fait un modèle en bois, on tasse du sable autour, on enlève le modèle en bois et on coule dans le sable Mais quand c'est de l'aluminium, si on a les moyens, on fait des moules en fonte Et comme la fonte, ça fond à beaucoup plus de température, à 1500 degrés Et ça permet d'avoir quelque chose de plus précis qu'avec le sable Le sable, ça fait un aspect granuleux Alors là, vous avez un aspect granuleux quand même Qui peut être un indice du fait que ça a été moulé Mais là, c'est juste que ça a été grenaillé la pièce après C'est comme un sablage, on envoie les petites billes d'acier dessus Pour la nettoyer et renforcer la surface En fait, ça la martèle en surface et en la martelant, ça la rend plus dure en surface Donc, ce qui vous indique que c'est du moulage C'est que vous avez ce trait qui est le plan de joint entre les deux parties du moule Ce qui dépasse là, ici Et ces ronds, c'est les éjecteurs Pour décoller la pièce une fois qu'elle s'est solidifiée Pour qu'elle sorte bien du moule en aluminium Il y a des petits pistons qui vont pousser Pour éjecter la pièce Donc c'est les ronds qu'on voit ici Voilà Donc ça, c'est le brut Et si vous regardez la pièce terminée Il y a des choses en plus par rapport au brut Qu'est-ce qu'on a rajouté dessus ? On a refait les... On voit ici, c'est brillant C'est brillant et là, on a un angle vif Et là, on a des fils des taraudages Des filetages internes Donc des taraudages C'est du vocabulaire que vous verrez plus tard La plupart d'entre vous, dans la suite de vos études, vous verrez ça Et donc, de façon générale Quel procédé permet de faire ce qui est... Faire les taraudages, de faire ça ? Ça s'appelle comment ? C'est une grande famille de procédés ? On va enlever de la matière On va couper la pièce et on va enlever de la matière Dans les vidéos que vous avez vues Oui Il y a plusieurs... Il y a plusieurs... Une perceuse, ça en fait partie Un tour, ça en fait partie Une fraiseuse, ça en fait partie L'extrusion ? Non, l'extrusion, c'est quand on pousse à travers une... C'est de l'usinage C'est de l'usinage Donc tout ce qui est usinage C'est enlèvement de matière avec des outils coupants Donc c'est comme... En usinage, en fait, on vient tailler dans le... On vient tailler dans le métal Donc dans l'usinage, il y a plusieurs... La première vidéo que je vous avais mis d'usinage C'est l'usinage d'un... D'un... Villebrequin de voiture Donc celle-ci, il y avait toutes les opérations d'usinage Parce que c'est une machine très complexe Qui fait toutes les opérations Donc à la fois du tournage Le tournage, c'est quand c'est la pièce qui tourne Et l'outil qui est fixe Le fraisage, c'est quand c'est une fraise qui se déplace Et puis après, il y a le taraudage Pour faire les... Les trous filetés Il y a le perçage Tout ça, c'est des opérations d'usinage Et quand on veut avoir des très bonnes surfaces Des très bons états de surface Pour pas avoir... Quand c'est usiné, souvent de près On voit des petites stris On voit des petits traits d'usinage En fait, qui correspondent à l'endroit Où l'outil est passé Donc ça fait comme des petites traces Et si on veut avoir un très bon état de surface Après, on fait ce qu'on appelle une rectification Et c'est du meulage C'est des meules très fines Où on va enlever quelques microns de matière Pour faire quelque chose d'extrêmement lisse Voilà, donc c'est courant Souvent dans le moule, il y a des numéros Des symboles Mais qui sont directement dans le moule Donc ça, c'est moulé Donc pour l'aluminium, c'est assez courant L'aluminium, comme ça fond à basse température Ça remplit bien les moules Et on peut faire des formes complexes En moulage en aluminium Si cette forme, on devait la faire complètement en usinage Ça coûterait très cher Donc en fait, le moulage de l'aluminium Est beaucoup moins cher Et on fait en usinage Que les surfaces qu'on appelle fonctionnelles C'est-à-dire les surfaces qui vont servir à quelque chose Le reste, c'est juste la forme de la pièce Pour qu'elle résiste Et partout où on va la lier à autre chose Et bien, on fait de l'usinage Parce que l'usinage est beaucoup plus précis Que le moulage Le moulage, c'est assez grossier Voilà pour cette première pièce Donc, pour information C'est une pièce C'est des pièces d'automobile C'est des pièces de moteur Je ne rentre pas dans le détail De à quoi elles servent Donc la seconde A votre avis, quel procédé de fabrication ? Quel matériau d'abord ? C'est pareil de l'alien Pareil, voilà Là, si vous regardez, c'est de la même couleur C'est pareil Procédé de fabrication ? C'est du moulage Pareil aussi C'est exactement pareil C'est du moulage Alors Et ça a été usiné Donc on voit bien Les formes moulées Qui sont assez grossières Avec des arrêtes Qui ne sont pas très vives Et ce qui a été usiné ensuite On voit des bons états de surface Mais on voit aussi Les petites stris d'usinage Là où c'est usiné Là on voit Les traits Qui correspondent à l'endroit Où est passé l'outil Comme quand on scie Quand on scie du bois Ou quand on scie une pièce On voit les traces Des dents de la scie En usinage, c'est pareil Donc ça c'est la même J'en ai beaucoup pareil Parce que j'avais pu récupérer ça Chez Renault Donc ça c'est pareil C'est exactement pareil Moulage et usinage Toujours en aluminium Alliage d'aluminium Alors dans l'automobile On l'utilise pas mal On pourrait l'utiliser plus Mais quand même Ça coûte plus cher Que l'acier l'aluminium Le métal le moins cher C'est l'acier Enfin le métal L'alliage le moins cher On va voir de quoi c'est composé Après Alors souvent c'est pas De l'aluminium pur C'est des alliages d'aluminium Qui permettent d'améliorer Ses propriétés Donc en automobile On l'utilise pour gagner du poids Si on avait les moyens On ferait toutes les voitures Complètement en aluminium Mais ça coûterait Beaucoup trop cher Donc en fait On le réserve à certaines pièces Mécaniques Qui sont pas soumises A des hautes températures Le moteur lui-même Et pas en aluminium Parce qu'en fait Dans le moteur Il y a des explosions Il faut de la Mais par contre Tous les carters Souvent les pièces extérieures Les carters Des autres organes De la voiture De la boîte de vitesse Là c'est une crémaillère De direction Le volant va venir Ici Et ça c'est ce qui va être Relié à chaque roue Et là on a le piston Pour l'assistance hydraulique Pour l'assistance De direction Voilà donc c'est assez court Et alors l'avantage C'est qu'on peut faire Des formes complexes Si on devait faire ça Avec de la fonte Avec un alliage A base de fer On n'arriverait pas A faire des formes Aussi compliquées En aluminium On peut mouler Des formes relativement Compliquées Alors celle-ci Ouais Justement Là c'est de la fonte Alors c'est quoi la fonte C'est du fer Ouais c'est du fer La fonte Alors souvent on parle De fonte La fonte en fait C'est que c'est un alliage De fer qui se moule bien Qui est fait pour faire De la fonderie C'est pour ça qu'on appelle Ça la fonte Et l'autre alliage De fer courant Qu'on utilise c'est quoi L'acier Donc l'acier et la fonte C'est la même chose C'est juste le taux de carbone Qui va changer Donc en fait De l'acier et de la fonte C'est juste du fer Plus du carbone Et éventuellement D'autres alliages Pour des aciers spéciaux Mais l'acier et la fonte courant C'est fer et carbone Et quand on met Beaucoup de carbone On augmente la dureté Du matériau Mais on le rend plus cassant Et quand il y a Plus de 2% de carbone C'est de la fonte Et quand il y a Moins de 2% de carbone C'est de l'acier Alors pourquoi cette valeur De 2% Enfin précisément C'est même 1,8 C'est qu'au dessus De cette valeur Ça fait changer De façon assez radicale La structure interne De la cristallisation Dans le matériau Donc on change Les propriétés Donc la fonte C'est un avantage Ça résiste bien Au frottement A l'usure C'est très rigide Donc ça permet De faire des bâtis De machines Qui sont stables Et qui Voilà pour avoir Des machines précises On utilise beaucoup La fonte Ça s'usine très bien Du coup C'est facile à usiner Quand on usine Ça fait des découpes Qui sont nettes Le métal Se déforme pas S'écrase pas Par contre C'est cassant La fonte Une pièce en fonte Si vous la faites tomber Vous mettez un coup De marteau dessus Il y a de fortes chances Qu'elle se casse Contrairement à l'acier Qui lui va supporter Une certaine déformation Avant de se casser Alors Ça c'est la pièce finie Et ça Alors c'est des axes De portes C'est pour les portes De bus C'est les axes Qui tiennent Les portes Des autobus Des autobus Qui étaient Renault Maintenant Maintenant Qui ont été rachetés Qui sont dans le groupe Avec Les italiens Iveco Donc c'est irisbus Voilà la pièce brute Et voilà la pièce Terminée Donc si on regarde La pièce brute A votre avis Ce brut Il a été obtenu Par quel procédé ? Oui pareil Fonderie Moulage C'est un moule Ouais Alors on voit un petit peu Sauf que On voit Alors il y a plusieurs indices Il y a le fait Que ce soit granuleux Et là pour le coup La fonte On la moule dans du sable C'est des moules en sable Qu'on fait pour la fonte Donc on a toujours Cet aspect Qui n'est pas très régulier Qui est granuleux Sur le dessus Donc ça souvent C'est des indices De pièces moulées Et là On a des stris Un peu bizarres Je ne sais pas si vous savez Ce que c'est Elle a été peinte Elle a été peinte Ouais Elle a été peinte Pour la protéger Mais on voit Des espèces de stris C'est pas que Ça a été soudé Dans la pièce Entre et contre Non Ça aurait pu C'est plus simple Là on voit des stris aussi Et bizarrement On ne voit pas Le plan de joint Entre deux parties De moule Quand il y a le moule Ça veut dire Qu'il y a deux parties On va ouvrir en deux Le moule Pour démouler la pièce Et souvent On a une marque au milieu En fait Vous avez des stris Parce que Le moulage en fonte Est plus grossier Que le moulage En arrière Vous auriez Normalement ici Une bavure Du plan de joint Entre les deux Et en fait Ça a été meulé C'est pour ça Qu'on voit ces traces Ça a été meulé Avec une meule Pour enlever Toutes les bavures Donc en fait Ce que vous voyez ici C'est des traces de meulage Parce qu'en plus La pièce Pour la fondre Il y a ce qu'on appelle Des évents Il y a des trous Dans le moule Pour faire arriver Le métal fondu Et quand on sort la pièce Au début Il y a la pièce Plus les gros évents Par lesquels Donc on va couper tout ça On va enlever Tout ce qui n'est pas nécessaire Qui va être recyclé Donc si du coup Là ça a été meulé aussi On voit le plan de joint En fait entre les deux Il était là Le milieu de la pièce C'est là Voilà Donc ça c'est de la C'est de la fonderie De fonte Et donc là On est à Ça fond à 1450 degrés A peu près Donc on On est au dessus On est à peu près A 1500 degrés Quand on le fond Donc en fait Il faut des matériaux Qui résistent bien à la température Donc on ne peut pas mouler Dans des moules métalliques Parce qu'on n'a pas Ou alors il faudrait prendre Des métaux Comme du tungsten Qui coûtent une fortune Qui fondent à plus haute température Que l'acier Donc la plupart du temps La fonte On fait ça Dans des moules En sable Et on casse le moule A chaque fois Ça ne coûte pas cher Le sable il est recyclé On met le modèle de la pièce Le modèle il peut être en bois Ou en plastique Le modèle de la pièce On tasse le sable On tasse le sable autour du modèle Sur deux Sur deux parties On appelle ça des cadres On tasse le sable Comme un pâté de sable Un peu Après on enlève les deux parties Quand on enlève les deux parties On enlève le modèle Et on a la forme De la pièce dedans On rassemble les deux parties Et on coule par le trou Le trou de ce qu'on appelle l'évent Le trou de coulé Et on remplit ça Avec le métal liquide Donc deuxième opération Qui a été réalisée ici Usinage aussi Voilà Parce qu'on a Toutes ces surfaces fonctionnelles Là on va avoir Les vis qui vont appuyer Donc les surfaces de tête d'appui Des vis Il faut qu'elles soient bien Qu'elles soient bien lisses Et là on va avoir le pivot On va avoir des roulements Ou un palier Qui va permettre de guider en rotation L'axe de la porte Donc ici on va usiner aussi Alors au niveau de la couleur Alors le rouge ici C'est de la peinture Donc c'est traître Mais si on regarde la couleur Qui est ici Entre la fonte et l'acier Ça se ressemble Souvent la fonte est un peu plus Comme il y a plus de carbone On voit Elle est plus noire Elle est plus foncée Et le fait d'avoir Beaucoup de carbone Elle s'oxyde moins On utilise la fonte Pour faire des Du mobilier urbain Des bandes Et même en extérieur En fait ça noircit Mais ça rouille peu Ça rouille très lentement Alors que l'acier Rouille plus vite Donc souvent une pièce en fonte Elle est noire Mais pas forcément oxydée Alors si c'est une pièce Acier Si elle n'a pas été protégée Alors généralement On ne le voit pas Parce qu'on protège On peint Mais l'acier Quand il est nu Il devient très vite rouge A cause de la rouille Voilà pour cette pièce en fonte Alors celle qui est ici De l'aluminium Voilà Aluminium Alliage d'aluminium Donc je ne refais pas le détail Puisque c'est exactement pareil Que les premières C'est moulé C'est moulé Et là on a usiné Certaines surfaces Parce que là c'est la surface Qui va permettre de monter La pièce sur le moteur Donc ça c'est une pompe C'est une pompe à eau Dans une voiture Pour refroidir le moteur Alors de plus en plus Elles sont en plastique Maintenant C'est du laiton Là on va le voir Dans celui d'après C'est du laiton De plus en plus Elles sont en plastique Parce que ça coûte moins cher Par contre ça casse plus facilement Et quand ça casse Ce n'est pas bon pour le moteur Parce que déjà Il y a un bon morceau de plastique Qui se balade Dans le circuit de refroidissement Et puis la pompe Elle pompe plus Enfin elle pompe plus bien Donc le moteur risque de chauffer Donc Je vois que de plus en plus Même sur des trucs de rechange Des fois vous enlevez L'ancienne pompe Qui est comme ça Et celle que vous achetez Pour remplacer Parce que souvent On change toute cette partie Comme il y a les roulements Qui s'usent C'est quand on fait La courroie de distribution On change carrément Toute cette partie Et donc la pompe Elle est entraînée Par la pièce qui est derrière Qui est une poulie Une poulie dentée Donc dans un moteur Souvent c'est lié A la courroie de distribution C'est la même courroie Qui entraîne la pompe Qui refroidit le moteur Donc alliage d'aluminium Moulé Et après usiné Donc on va voir justement La pièce Voilà La pièce qui a cette couleur Alors Le laiton c'est un alliage Dans le Est-ce que vous savez Avec quel métaux On fait du laiton Il n'y a pas que Enfin il y a plusieurs métaux dedans Oui Le cuivre En fait il y a Des métaux qui ont des couleurs jaunes Il n'y en a pas beaucoup Il y a l'or Mais il y a peu de chances Qu'elles soient en or A part pour les véhicules Qui sont exportés Aux Émirats Arabes Unis Où ils aiment bien avoir des voitures Qui Qui sont revêtues d'or Mais donc du coup C'est le cuivre Voilà Qui peuvent donner des couleurs jaunes C'est le cuivre Et l'or Le cuivre Quand il est pur Il tend un peu vers le rouge Et en fait Quand il est bien jaune Comme ça Quand il est jaune assez clair C'est que c'est du laiton Et donc dans le laiton Est-ce que vous savez Ce qu'on ajoute au cuivre Pour faire du laiton C'est du zinc Donc le laiton C'est du cuivre et du zinc Alors l'avantage C'est que Ça se Ça se moule assez bien C'est relativement résistant Par contre c'est assez cher Le cuivre est cher Pour vous donner un ordre d'idée Je vous avais mis dans les documents Pour faire votre enquête Des prix de rachat de matériaux A la casse Chez Veolia Au truc local Qui rachète les matériaux Le cuivre C'est 4 euros le kilo Donc c'est 4000 euros la tonne Et l'acier L'acier C'est moins Actuellement l'acier Il est à moins C'est la crise économique Mais il est à moins de 100 euros La tonne Donc 10 centimes Donc 1 kilo d'acier C'est 10 centimes 1 kilo de cuivre C'est 4 euros Donc le cuivre est relativement cher Tu disais ? Plus maintenant pour le cuivre Ça a baissé un peu ? Beaucoup Ça fluctue moins que l'acier L'acier ça baisse vraiment Parce que l'acier Du coup les métaux Qui sont pas chers C'est plus le coût du transport Du retraitement Finalement que la matière elle-même Donc ce qui baisse vraiment Quand il y a une crise économique C'est l'acier Mais le cuivre Le cuivre aussi Il fluctue Donc les prix que je vous ai mis Ils sont plutôt plus hauts Ils sont pas plus hauts Ils sont carrément plus hauts Que ce qu'on a actuellement Donc oui ça se moule bien Ça s'oxyde pas C'est Voilà Donc dans un circuit Où on a de l'eau Qu'on veut pas qu'il y ait des particules Qui aillent se mettre dedans Le cuivre est assez utilisé Les alliages de cuivre sont assez utilisés Alors il y a un autre alliage de cuivre Qui est beaucoup utilisé Qui est celui Le premier alliage que l'homme a utilisé A su manier Est-ce que vous savez ce que c'est ? L'âge du L'âge du fer Avant l'âge du fer C'était L'âge du bronze Voilà Donc le bronze C'est un alliage de cuivre Alors l'avantage du bronze C'est qu'il se coule à plus basse température Le bronze c'est du cuivre Et de l'étain Et comme l'étain On se sert pour le fer à soudure L'étain ça fond à basse température Donc le bronze Il fond à plus basse température Donc ça a été utilisé L'homme C'est le premier métal Qu'il a réussi à vraiment dominer A faire des choses avec A mouler A le forger Et donc Par contre le bronze Et le laiton Et le laiton au niveau décoratif C'est assez utilisé Quand vous avez des poignées jaunes Sur des poignées de meubles Ou de portes En général c'est du laiton Dès que vous voyez la couleur jaune C'est que c'est du laiton Alors la pièce qui est derrière Qui va être la poulie Qui va entraîner cette pompe On la voit pas bien C'est pas de la fonte Non c'est pas de la fonte Ça pourrait être de la fonte C'est De l'acier C'est de l'acier Ouais c'est de l'acier Alors par contre là Ce qui est particulier C'est le procédé de fabrication Donc je vais pas vous laisser Chercher trop longtemps Si vous avez une idée Il faut de la précision Donc là si vous voyez ces dents là Enfin il faut que ça Que ça engraine avec la courroie de distribution Il faut qu'il y ait un bon état de surface Pour pas que ça abîme la courroie Qui est en polymère Donc qu'est-ce qu'on a pu utiliser Donc là on le voit aussi Sur cette photo Bon la qualité est pas géniale C'est de l'acier Mais alors pour faire une pièce Aussi compliquée Quel procédé on peut obtenir Pour faire une pièce en acier Qui a cette forme là On peut usiner un bloc Tout fait Ouais On peut prendre un gros bloc Et l'usiner Et on sait très bien Faire ça en usinage Ça permet d'avoir de la précision Mais ça coûterait une blinde Alors on le fait sur des Dans l'aviation on n'hésite pas Mais pour une voiture Qu'on veut vendre pas cher A des gens S'il fallait usiner cette pièce là Sur laquelle en plus Il n'y a pas énormément d'efforts Enfin les efforts C'est juste les efforts De la courroie de distribution C'est pas comme des engrenages Où on va voir des efforts Qui sont très importants Donc il y a des efforts Mais Donc on pourrait la faire en usinage C'est le procédé classique Ici c'est pas de l'usinage Dans les vidéos que vous avez vues Il y en a une justement Où on leur voit Ils sortent des pièces Qui ont un peu cette forme là C'est le même procédé Que pour la Laminage Non Laminage c'est quand on écrase Des tolles C'est le même procédé Que pour les céramiques Que pour la porcelaine Quand vous faites de la porcelaine En fait Vous avez une poudre Une poudre de Minérale Vous mettez dans de l'eau Vous mettez dans le moule Vous compressez Et après vous cuisez Et c'est la cuisson Quand en fait Les grains vont se Vont se Souder Et cette phase de cuisson Et de l'agglomération des grains On appelle ça du fritage Donc la porcelaine C'est du fritage Toutes les céramiques C'est du fritage Et donc là C'est des poudres métalliques On a une poudre métallique On va Avoir un moule Qui est usiné lui Par contre avec une grande précision On va tasser On va tasser La poudre métallique Dans le moule Avec des fortes compressions Quand on va sortir la pièce Elle paraît finie Quand elle sort du moule Parce qu'elle est bien compressée Elle se tient Par contre elle a aucune Résistance mécanique On met au four On fait cuire Il y a un léger retrait Parce que les grains de matériaux Soudant entre eux Ils vont Par contre c'est pas une cuisson complète C'est juste une cuisson Qui va permettre De coller les grains entre eux Voilà Donc le fritage Ça coûte beaucoup moins cher Comme le matériau L'acier coûte pas cher Mais le procédé D'usinage coûte cher Et le fritage Pour de la grande série Et pour avoir de la précision C'est pas cher Et ça permet d'avoir des pièces complexes Qui coûterait très cher À faire un usinage Donc on le trouve Le procédé est pas très connu Mais on le trouve couramment Je demande dans l'automobile Dans des pièces comme ça Qui sont compliquées à faire Et où on veut avoir Un bon état de surface Et de la précision Sans que ça coûte trop cher Alors Là on est encore sur Un galet Donc ça c'est un galet tendeur Qui se trouve Je l'ai mis ici C'est peut-être bien celui-ci Que j'ai montré en fait C'est pas celui qui est là C'est celui qui a le tendeur C'est celui qui est en dessous Mais c'est les mêmes Alors sur ce galet Ce qui nous intéresse C'est le support qui est en dessous C'est de l'acier Oui c'est de l'acier Alors c'est pas forcément La couleur que tu le reconnais Parce que la couleur que vous voyez C'est pas sa couleur d'origine Si c'était de l'acier Il serait couleur rouillée Non mais c'est parce qu'hobituellement C'est comme ça Ouais C'est plus que On va déjà manipuler C'est de l'acier Effectivement C'est de l'acier Qui a été fabriqué comment ? Oui c'est embouti Alors avant d'être embouti Embouti ou poinçonné C'est la même chose Avant d'être embouti Comment on a fait L'indice c'est que vous voyez Que la pièce a la même épaisseur partout C'est une tolle Et quel est le procédé de fabrication des tolles Vous l'aviez dit au début Quand vous avez énuméré tous les procédés Il y a quelqu'un qui l'a dit Le laminage Le laminage C'est le principe du rouleau à pâtisserie Vous écrasez vos morceaux de métal Entre deux rouleaux Et au bout de plusieurs passages On diminue au fur et à mesure L'écartement entre les rouleaux Et en fait on écrase On fait de la tolle Après elle va être découpée Donc la découpe Qui coûte le moins cher C'est ce qu'on appelle l'emboutissage Ou poinçonnage Donc en fait Quand elles ne sont pas trop épaises C'est comme l'emporte-pièce On va cogner dessus Avec deux formes complémentaires Et on va faire la forme et les trous Et aussi les déformations locales La déformation locale que vous avez ici C'est plutôt ce qui est intéressant C'est de l'autre côté C'est pour faire un trou Un enfoncement Pour quand la pièce on va la monter C'est qu'elle se monte correctement C'est un guidage Et en fait Là ça dépasse Mais de l'autre côté c'est creux Donc c'est fait par un emboutissage Alors la couleur La couleur Qui n'est pas la couleur de l'acier C'est un revêtement de surface Pour empêcher que ça s'oxyde Un revêtement qu'on fait avec du zinc Parce que le zinc Ça ne coûte pas trop cher Ça fond à assez basse température Donc on fait beaucoup de revêtements Alors on ne voit pas trop Mais ça fait un peu comme des marbrures À des endroits C'est pas le plus Et ce procédé Est-ce que vous savez comment il s'appelle ? C'est courant Sur les piquets par exemple En ferraille Qu'on va mettre dans La galvanisation Donc la galvanisation C'est un dépôt de zinc Un dépôt assez épais Les remorques Il y a plein de choses qui sont galvanisées Donc on va tremper carrément La pièce dans un bain de zinc Et quand ça refroidit Quand ça solidifie Ça fait des espèces des fois De gros carrés De grosses marbrures Qui ont des reflets différents Parce que ça ne cristallise pas De la même façon partout Donc c'est de la galvanisation Ce qui explique la couleur Et la galvanisation C'est intéressant Comme ça emmet relativement épais Et ça résiste très bien Dans les stations de ski Tous les poteaux Toutes les installations Que vous avez De remontées mécaniques C'est tout l'acier galvanisé On pourrait le faire en inox Mais ça coûterait une fortune Donc ça permet de protéger Et d'avoir des choses Qui durent longtemps Et qui ne s'oxydent pas Ça ne peut pas se réusiner Une fois que ça a été galvanisé Oui Si vous réusinez Vous perdez la galvanisation Donc il faut refaire un revêtement Donc souvent On ne peut pas regalvaniser Parce qu'il faut monter A trop de températures Donc souvent localement Ils appellent ça De la galvanisation à froid C'est des peintures C'est des peintures protectrices En fait Qui sont métallisées Mais qui ne sont pas D'une vraie galvanisation Ce qu'on fait aussi dans l'automobile Il y a certaines pièces Alors pas toutes les voitures Maintenant Peut-être de plus en plus Les tôles Les tôles sont galvanisées Et quand on a un choc Quand on reponce Il faut remettre quelque chose Pour empêcher que ça s'oxyde Mais ce n'est pas aussi bien Que la galvanisation d'origine Où on rentre carrément Dans un bain de zinc Alors il y a un autre procédé Que la galvanisation Quand on en met moins épais Toutes les vis que vous achetez Les vis dans le commerce Elles sont brillantes Claires Et en fait On dit qu'elles sont zinguées C'est de l'acier zinguée Et là c'est juste Un dépôt électrolytique C'est une électrolyse Donc ça en met beaucoup moins Ça coûte moins cher Ça en met beaucoup moins Ça ne fait pas cet effet marbré Mais ça Ça permet de protéger Mais moins que la galvanisation Parce qu'il y en a moins épais De zinc Alors pièce suivante Pareil c'est un galet C'est le jumeau du galet Ah non c'est bien celui-ci Le premier galet C'est bien celui qui est là C'est moi qui me suis trompé Non c'est ça C'est ça Ça c'est le galet tendeur Ça c'est juste Ce galet c'est un renvoi Et celui-ci c'est le tendeur Qui permet de maintenir La tension de la chaîne Et donc qui se règle Pour régler la bonne tension Et donc pour le régler Il est articulé Avec un pivot ici On va avoir une vis Qui va se serrer ici Et qui va se serrer A plusieurs endroits On appelle ça un trou oblong Ce trou avec une forme ovale Qui va permettre De serrer au bon réglage Et ici on a Une portée Sur laquelle va venir Un ressort calibré Qui lui normalement On relâche le ressort Il fait la bonne tension Et après on serre Alors quel matériau Je ne sais pas Peut-être Acier Acier Pareil Acier galvanisé Ou acier zingué Un des deux Procédé de fabrication Le même Laminage Alors ça c'est rajouté Cette pièce Elle est rajoutée après Elle est soit soudée Soit montée en force Mais le reste là C'est une tolle Donc c'est du laminage Par contre C'est pas plat Regardez ce qui s'est passé ici Qu'est-ce qu'on a fait après Ça a été plié Oui c'est Tu as dit J'ai pas entendu Ça a été plié Plié C'est du pliage Ça a été plié Donc ça c'est Ces procédés coûtent pas cher Parce que du coup On part d'un brut Enfin ça fait moins d'opérations Que quand il faut faire l'usinage Donc c'est assez courant Quand on a pas besoin D'une grande précision D'avoir des pièces Qui sont en fait Des tolles Qui ont été pliées Poinçonnées Voilà Alors on change un peu De famille Alors la couleur Aluminium Voilà couleur claire Vous l'auriez dans les mains Vous vous sentirez que c'est léger Couleur claire aluminium C'est mat en général Gris clair mat Et là quel est le procédé De fabrication ? L'extrusion Oui c'est ça l'extrusion Dans Solidworks Quand vous faites une extrusion En fait Ça vient de ce terme là C'est que vous avez une forme Et cette forme Vous la déplacez dans l'espace Et donc là c'est pareil Le matériau On va le chauffer Pas à sa température de fusion Mais à un stade Où il est pâteux Et avec une presse à extruder On va le pousser Le forcer à passer À travers une filière Qui a cette forme là Et donc on le fait passer À travers cette forme là Et donc il ressort En profilé Donc on va faire des profilés Aluminium Il sort en continu Et après on le coupe À la longueur qu'on veut Donc c'est des profilés Et donc le procédé C'est l'extrusion Donc c'est ce qui est utilisé Toutes les fenêtres en aluminium Les huisseries en aluminium Les fenêtres Les encadrements de fenêtres De portes en aluminium C'est fait par ce procédé là Et c'est utilisé pas mal Dans l'industrie Pour faire des barres profilées Qui s'assemblent Avec des jeux d'écrous Et de vis Pour faire des Pour faire des ossatures De machines Voilà donc c'est de l'aluminium Extrudé Celle-ci C'est de l'aluminium Non Il y a piège là Donc ça c'est les rails Qu'on a sur les Alors Qu'on a sur les Pour tenir le matériel électrique Le rail qui est dans le fond Du coffret Sur lequel viennent se clipser Alors quand on met de l'aluminium L'aluminium c'est que plus cher C'est pas le plus cher des métaux Mais c'est plus cher que l'acier Le moins cher c'est l'acier Donc si on met de l'aluminium C'est qu'il y a un intérêt Sur des fenêtres On va mettre de l'aluminium Parce qu'on veut que ça résiste A l'oxydation On veut que ce soit pas trop lourd Là on s'en fout un peu Donc c'est de l'acier Ce qui fait la couleur C'est un revêtement C'est pareil La couleur là c'est du revêtement Et là c'est du dépôt C'est très fin C'est du dépôt électrolytique On n'a pas besoin de faire De la galvanisation Parce qu'en général Il n'y a pas d'eau Dans le coffret électrique S'il y a de l'eau C'est pas bon signe Donc c'est de l'acier Donc si vous regardez l'épaisseur L'épaisseur a l'air d'être À peu près constante Sur toute le Donc le Le premier brut C'est de la tôle C'est du laminage Et après pour avoir Cette forme là C'est du pliage Alors c'est même Du pliage en continu Qui est fait directement Sur les laminoires En fait Il est d'abord laminé Entre plusieurs rouleaux Et après Il y a des rouleaux Qui ont une forme particulière Qui vont faire que Ça va le déformer Entre chaque passage Ça va le déformer en continu Donc en fait Elle sort directement comme ça Elle n'est pas pliée après C'est les rouleaux Qui vont faire le pliage Donc laminage Pliage Celle-ci vous la connaissez Vous êtes battu un peu avec Des fois dans le C'est le carter De l'ouvre portail Il y a même encore Une petite trace de sang Avec des cheveux ici Là c'est quand Célestin A pris un coup de A pris un coup de De carter Alors quel procédé C'est un peu piégeux Tu disais Ça pourrait Ça pourrait Parce que si on regarde L'épaisseur L'épaisseur a l'air d'être Constante Donc ça pourrait être plié Par contre Comment vous l'auriez fait Ça en pliage Ça on peut pas C'est comme Ceux qui ont des règles en alu C'est fait exactement pareil Il y a d'ailleurs Dans les règles en alu Il y a ce truc là Où on met Où on rentre Il y a un boudin En caoutchouc Pour pas qu'elle glisse Donc en fait Ça c'est obtenu Comme la pièce d'avant C'est de l'extrusion C'est extrudé directement Ça sort directement Avec cette forme là De la filière Donc c'est de l'aluminium Extrudé Alors Outillage En quoi ça peut être ça ? C'est beau Ça brille En acier Ouais En acier Mais ce que vous voyez C'est pas l'acier là Ouais C'est un revêtement C'est un revêtement Ouais Et à votre avis C'est quoi comme revêtement ? Où ça brille C'est très brillant C'est moins clair Que l'alu C'est plus foncé C'est un revêtement courant On dirait de l'inox On dirait de l'inox Oui on dirait de l'inox un peu D'ailleurs Quand on met de l'inox C'est le même métal Qu'on rajoute carrément A l'intérieur de l'acier Pour faire de l'alliage Donc l'inox C'est de l'acier inoxydable Donc dans l'inox On rajoute A l'acier Du chrome Et du nickel Et donc là C'est chromé En fait la couleur Vous voyez c'est le chrome Donc le chrome Ça permet de protéger Donc déjà c'est un métal Qui est dur Le chrome Et ça permet de protéger De la corrosion Donc c'est chromé Donc ce que vous voyez C'est pas l'acier Des fois on voit Sur les clés Qui ont beaucoup servi On voit que là Le chrome Des fois il est parti Et on voit l'acier De dessous qui est plus foncé Donc c'est de l'acier Alors pourquoi c'est de l'acier Alors l'acier Ça a quand même des avantages C'est le métal le moins cher Le fer C'est le métal Qu'on sait le mieux extraire Qui est le moins cher C'est pas le plus courant C'est le plus courant dans la terre Parce qu'il y en a plein Dans le noyau de la terre Par contre dans le manteau terrestre C'est pas le plus courant Le plus courant C'est l'aluminium Par contre l'aluminium Il a un coût énergétique important Pour le Les minerais d'aluminium Sont moins Moins denses Que les minerais de fer Moins concentrés Donc l'aluminium Coute plus cher Donc le fer C'est le plus facile C'est le plus Le moins cher Et on sait faire Quand même beaucoup de choses Avec le fer Parce qu'en faisant des alliages On arrive à faire des résistances C'est avec lui Qu'on arrive à faire Quasiment les meilleures résistances A part des super alliages À base de De titane De De chrome De nickel Où on fait des alliages Où le métal principal C'est le chrome et le nickel Qu'on utilise dans l'aviation L'acier C'est le métal Le plus résistant Courant Si on fait Les bons Alliages Et si On utilise Le bon procédé de fabrication Et c'est là Que c'est intéressant A votre avis Quel est le procédé de fabrication Qui a permis de faire cette pièce là ? Dites quelque chose Au hasard La forme est relativement complexe Donc ça pourrait être du Du moulage Le problème du moulage Quand vous faites du moulage C'est que Quand vous allez remplir le moule La pièce va se refroidir Pas partout De la même façon En fonction de la forme du moule Et du coup Ça va créer à l'intérieur De la pièce Des tensions internes Et aussi des défauts C'est à dire qu'il peut y avoir du vide Des endroits où il y a une bulle de vide Ou des impuretés Et du coup Tout ça c'est des amorces de rupture Je vous avais montré des vidéos Sur la fragilité des matériaux Si vous avez Une petite fissure Un endroit Une petite entaille Ou un défaut Tout de suite Ça va être quelque chose Qui risque de faire amorcer Une rupture dans la pièce Donc quand c'est des pièces de sécurité Souvent on n'utilise pas le moulage Pour des pièces qui doivent résister beaucoup On utilise un autre procédé Alors si on est très riche On fait de l'usinage dans la masse On part d'une barre Et on usine dans la masse Mais ça coûte très cher On fait beaucoup Dans l'aviation C'est assez courant Parce que Dans l'aviation Le prix Moins d'importance Parce qu'il faut Ce qu'il faut C'est gagner du poids Dans l'aviation Donc partout On peut enlever de la matière On va enlever Là c'est pas de l'usinage Il y a un peu d'usinage Juste pour avoir la bonne précision On a le bon écartement C'est réusiné ici C'est recalibré Et c'est réusiné aussi Ici là Aux endroits Sur les surfaces fonctionnelles C'est rien qu'on a pas encore vu Dans ce qu'on a dit Il en reste pas beaucoup Mais le météorique soit ça C'est ce qui est forjage C'est ça C'est ça C'est exactement ça C'est du forjage ? Oui c'est du forjage Alors le forjage et le matrissage C'est la même famille C'est la grande famille du forjage Dans le forjage On distingue la forge libre C'est la forge en ancienne Marteau en clume On va taper sur la pièce On va bouger la pièce Et puis à force de taper On va lui donner la forme qu'on veut Et le matrissage Au lieu de taper avec un marteau On va venir taper Avec des outils Qui ont déjà la forme De la pièce Alors pas en une fois C'est à dire que Pour faire cette clé Il y aura d'abord des brutes On y va pas progressivement Donc on va la déformer petit à petit Avec plusieurs outils Qui ont chacun une forme différente Jusqu'à obtenir la forme finale Alors l'intérêt L'homme a forgé assez tôt D'ailleurs il a forgé Déjà l'avantage du forjage C'est qu'on monte A moins haute température Que quand on fait de la fonderie En fonderie il faut que le métal Soit complètement liquide En forgeage Il faut juste qu'il soit Qu'il commence à être Déformable Mais qu'il y a quand même Encore de la dureté Et l'avantage du forjage En fait c'est que Dans le métal En fait c'est des grains de matériaux Qui sont agglomérés Quand ça cristallise En fait c'est pas homogène dedans Si on coupe Si on coupe une pièce métallique Et qu'on la regarde au microscope On a des grains dedans Et ces grains en fait Entre eux ça crée de la fragilité Quand ça va casser En fait ça va casser entre les grains Parce que les grains C'est que le métal Il cristallise C'est comme le sucre en fait Le sucre quand il se durcit Il crée des cristaux Et ces cristaux Ils sont pas tous orientés Dans le même sens Donc d'un grain à l'autre On a pas forcément La même orientation des cristaux Et ça ça se fait au refroidissement Ça se fait naturellement Et ça crée des fragilités Donc quand on va forger En fait on va pas casser Cette structure de grains Parce qu'on va pas fondre A très haute température Donc on va pas perdre la structure Et en déformant On va écraser les grains Et les grains Au lieu que ce soit des grains Qui ont une forme ronde Ou rectangulaire On va leur donner des formes Très allongées Et ça crée dans le matériau Comme un fibrage Comme si c'était des fibres Et ça le rend beaucoup plus résistant Comme un matériau composite Comme le bois Qui a un sens Dans lequel il résiste bien Donc là en écrasant A force d'écraser On va améliorer Les propriétés du matériau Et avoir beaucoup moins de chance Qu'il y ait des ruptures Qui se fassent par Par fissuration Parce qu'en fait Les défauts Ils vont être Tout va être aplati Et orienté Et du coup Ça donne des bonnes propriétés mécaniques Donc dès qu'on a des pièces De sécurité De l'outillage Des pièces comme ça Qui doivent bien résister Les lames de couteau Historiquement Ce qu'on a forgé en premier C'est les lames d'épée Et les lames de couteau Ça permet d'avoir Des bonnes résistances mécaniques Et si on va avoir Une meilleure résistance encore En surface On va faire de la trempe Voilà Donc tous les alliages Il faut qu'il y ait un certain taux de carbone Pour que ça prenne la trempe La trempe en fait Va permettre de le refroidir Très brusquement En surface Et en le refroidissant brusquement Vous changez la cristallisation Et on fait quelque chose Qui est plus dur Qui est plus proche de la fonte En fait Donc la trempe L'avantage C'est qu'elle va durcir le matériau A sa surface Donc pour un outil Ou pour un couteau Ça va moins s'user Par contre Elle laisse la souplesse à cœur Pour ne pas qu'il devienne cassant Et qu'il casse A la première utilisation La trempe C'est juste un traitement de surface En fait Qui fait que l'acier Il n'a pas la même propriété En surface Et à cœur Donc voilà Pour la forge J'ai dû en sauter Donc celui-ci La réponse est dessus On ne voit pas très bien C'est marqué Acier forgé Voilà Donc c'est exactement la même chose C'est pareil Là il faut de la résistance Donc la forge Et alors Tous les crochets Enfin voilà Les crochets Les mousquetons d'escalade Tous ces trucs-là C'est forgé Parce que là il faut Il ne faut pas qu'il y ait de défaut Dans le matériau Il faut que ça résiste Alors j'ai sauté le robinet Voilà J'ai sauté celui-là Alors celui-ci En quoi il peut être ? C'est piégeux On dirait de l'alu Mais ça peut être de l'acier Ouais On dirait de l'alu C'est bien brillant Ça pourrait être de l'acier Ça pourrait être de l'acier Mais les indices sont ici Ouais C'est du laiton C'est du laiton Le problème de l'acier C'est que là Comme c'est des raccords hydrauliques L'acier il y a de l'oxydation Donc on évite l'acier Sur les pièces Où il y a de l'eau Le laiton ça a l'avantage De ne pas s'oxyder Et de s'usiner très facilement Beaucoup plus facilement Que l'acier Et voilà Il faut usiner les choses dedans Donc ça coûte beaucoup moins cher Même si le matériau Est plus cher que l'acier Ça coûte beaucoup moins cher De faire de la robinetterie En laiton Que de la faire en acier Parce que en acier Ce serait le procédé de fabrication Qui coûte très cher Et donc C'est jaune dedans Donc c'est du laiton Et généralement Très souvent en fait C'est chromé Comme vos robinets Vos robinets chez vous Qui sont bien beaux Bien brillants En fait c'est le chrome Que vous voyez Si vous prenez une scie à métaux Et que vous coupez votre robinet Vous demandez autorisation A vos parents d'abord Dedans c'est jaune Et au lycée Vous le voyez Sur les boutons presto Là des robinets Ils sont Les robinets sont chromés Mais à force de l'usure Là quand on appuie dessus Il y en a certains Où en fait Le chrome s'en va Et dessous On voit que c'est jaune Donc dans la robinetterie C'est très classique La robinetterie C'est souvent du laiton chromé Alors Donc c'est la dernière pièce Si on regarde Ce qui est dessus là C'est juste une autre question Là ce qui est là Quoi c'est Voilà c'est de l'acier Là on n'est pas en contact Avec l'eau Il n'y a pas d'usinage Précis à faire Parce que c'est juste la manette Donc on va plier C'est de l'acier Qui a été Donc une tôle d'acier pliée Ça a été galvanisé Et ça a été galvanisé Ou juste Zingué Zingué Il n'y a pas besoin d'épée Donc l'écrou lui Il est en acier L'acier quand il a besoin De résistance c'est de l'acier Donc les pièces d'assemblage Les vis Les écrous Les clous Les engrenages Tout ce qui transmet la puissance En général c'est de l'acier Parce qu'il faut de la résistance Ou de l'inox Alors moins pour les pièces mécaniques Parce que l'inox On n'arrive pas à avoir les duretés Sur l'inox On n'arrive pas à faire de la trempe Donc quand on a besoin de dureté Donc pour des pièces extérieures Qui sont exposées Oui on fait de l'inox Mais tout ce qui est pièces mécaniques Les engrenages Comme c'est en général En plus c'est lubrifié avec de l'huile Donc on résout le problème D'oxydation C'est de l'acier En inox L'inox c'est utilisé beaucoup Pour la marine Et beaucoup pour l'industrie Agroalimentaire Parce que là il ne faut pas Qu'il y ait de particules Qui aillent dans la bouffe Donc on est soumis à l'eau Tout le temps Et tous les ustensiles de cuisine C'est de l'inox Par contre l'inox On va rajouter du chrome Donc c'est encore plus lourd que l'acier C'est au dessus de 8 La densité de l'inox Donc il n'y a pas d'inox Dans les avions Dans les avions c'est aluminium Qu'on utilise plus souvent Voilà Alors je crois qu'on a fait le tour Bon alors c'est des exemples Mais c'est pour vous C'est juste de la culture générale Je vais revenir C'est juste pour Pour vous préparer Parce que quelle que soit La suite de votre filière Même si vous travaillez Cassandra Je crois que tu visais L'architecture toi Donc dans l'architecture Au niveau des matériaux C'est un peu moins divers Donc l'aluminium Est pas mal utilisé Pour tout ce qui est huisserie Et sinon L'acier est beaucoup utilisé en construction Avec des aciers qui sont des aciers Pas trop chers Parce que justement là On en utilise des grosses quantités Donc des aciers qui sont pas spécialement traités Des poutres qui sont obtenues en laminage Et tout ce qui est béton armé En fait il y a dans le béton armé Il y a beaucoup d'armatures en acier Donc on utilise beaucoup d'acier On cherche pas Parce que ça rouille pas Dans le béton armé Au contraire Oui L'avantage du béton armé Alors par contre Il faut surveiller les structures C'est que Normalement L'acier est noyé Il est noyé dans le béton Donc il rouille pas Et même Même s'il est un peu rouillé au départ C'est pas mal Parce qu'il faut bien Que ça accroche Il faut pas que les tiges d'acier Elles se mettent à glisser Dans le béton Donc en fait D'ailleurs elles sont déjà striées d'origine Les tiges de béton armé Et puis si ça rouille dehors C'est pas grave C'est pas plus mal Ça permet de mieux accrocher Donc on se moque de l'oxydation A ce stade là Par contre quand c'est de la structure En acier extérieur On fait quand même gaffe Bon après Sur des structures En général c'est couvert Mais sur les bâtiments C'est couvert Mais il faut que ce soit protégé Et sur les ponts Dans les ponts Souvent c'est du béton pré-contraint C'est à dire que les capes d'acier Ils sont tendus à l'intérieur Pour compenser la Alors Vous avez vu dans ce que je vous ai donné Les matériaux Il y a une famille de matériaux Qui s'appelle les matériaux composites Et le béton c'est un matériau composite Parce que le béton c'est un mélange De deux familles de matériaux Donc de la céramique Le béton Et du métal L'acier Et donc c'est Ces tiges d'acier Quand c'est pré-contraint En fait on va les tendre De chaque côté Donc soit c'est déjà tendu En usine On tend d'abord le métal Et on coule autour Ou soit dans certains ponts En fait La tension est faite après Il y a des trous Dans le béton armé Et on va tendre De chaque côté des câbles Par contre pour pas que ça s'oxyde C'est sous atmosphère protégée C'est fermé de chaque côté Et là où il y a les câbles En fait il y a Il y a une régulation d'hygrométrie Pour qu'il y ait toujours Qu'il y a sèche l'air Pour que l'air soit pas humide Et qu'il n'y ait pas d'oxydation Voilà Pour Voilà Donc Ces choses là C'est pas des choses Forcément à prendre Mais des choses qui vous serviront plus tard C'est de la culture générale Sur les matériaux Et sur les procédés de fabrication Donc c'était juste Voilà C'était juste pour ça Que je voulais vous avoir en direct Parce que c'est un peu Là dessus Vous seriez passé à côté De pas mal de choses Si vous n'avez pas donné Les explications Tant que je vous ai Est-ce qu'il y a des choses Des questions Que Vous aimeriez poser Sur la suite Sachant que je sais pas tout Vos notes On nous demande déjà De commencer A Compléter les livrets Donc le ministre avait dit Que l'intérêt De supprimer le bac C'est qu'on allait pouvoir Reconquérir le mois de juin Or il se trouve Qu'au mois de juin On va peut-être pas reprendre Et qu'on nous demande Comme d'habitude De remplir les livrets Pour le 7 juin Donc Je sais pas Ce qu'on fera au mois de juin Et Et si on reprend Dans quelles conditions Donc pour les projets L'inspecteur nous a dit Officiellement Enfin lors d'une réunion Que Les projets étaient arrêtés Parce que même si on reprenait De toute façon On n'aurait pas le droit De manipuler Beaucoup de matériel Donc en fait Vous pourriez pas C'est dommage Parce que les projets Bah oui C'est dommage Donc sur les projets Je vous avais demandé Un moment de préparer Des diaporamas Si on reprend J'aimerais bien Vous les faire présenter Juste au stade De ce que vous avez fait Simplement Au stade Vous vous êtes arrêté Mais je suis même pas sûr Qu'on reprenne Moi le seul problème C'est que j'ai fait Que des expérimentations Avec des moteurs Et bien il faudrait juste Les expliquer Pour regarder ta démarche Pour le choix du moteur Choix de la puissance Choix de Et puis ce que tu as vu Entre différents moteurs Je sais pas Avantages inconvénients Moteur à courant continu Moteur à Moteur pas à pas Enfin voilà Justifier pourquoi Vous avez Bon bah après De toute façon Je dis ça Je sais pas C'est juste avoir un support Pour être capable Même si vous avez pas fait Beaucoup de choses D'être capable D'expliquer ce que vous avez fait Jusqu'à présent Voilà Sur le rayon Ouais Alors Je crois que vous allez savoir Bientôt là Avec Parcoursup Vos affectations Ce soir Vous me direz Ce que ça a donné Et puis après En fonction de On essaiera de voir Quand vous saurez Après il y a plusieurs stades Mais si vous êtes sûr D'avoir Si vous êtes sûr D'avoir obtenu Ce que vous avez demandé Au niveau de ce qu'il faut On essaiera d'orienter Un petit peu A la fin de l'année Sur Sur la poursuite d'études Parce que de toute façon Maintenant le programme On s'en fout un peu Ce qui compte C'est de faire des choses Qui vous serviront plus tard D'accord Et sachant que Prochaine Donc là on close Sur les matériaux La semaine prochaine On va commencer Les asservissements Donc les asservissements C'est quand on Quand on veut Qu'un objet Il suive une consigne Il arrive à Par exemple Sur une voiture Une régulation de vitesse Si on veut que la voiture Roule toujours A la même vitesse On va mesurer C'est quand on va allier De la mesure Et du contrôle D'un moteur D'un moteur Ou d'autre chose C'est à dire Qu'on fait en sorte Que ce qu'on laisse Pour les robots Le Segway Par exemple S'il tient debout C'est parce qu'il y a Un asservissement Il y a un capteur Qui va détecter En permanence Sa verticalité Et donc Dès qu'il y a Dès que le capteur Détecte Qu'on s'éloigne De la position De consigne Il va envoyer Une consigne au moteur Qui va mettre La puissance Pour rétablir Et donc tout ça Il y a toute une Téorie autour de tout ça Parce que L'asservissement Il ne faut qu'il soit Ni trop violent Ni trop Pour que ça marche bien Il y a des réglages A faire Donc on va On va étudier ça Alors ce sera Que ce sera Qu'une introduction Sachant que par contre Ça c'est des choses Que vous faites Dans le super D'ailleurs la plupart Vous allez en faire D'asservissement D'accord En unité On en fait En prépa On en fait Dans le bâtiment Je ne suis pas sûr Par contre C'est plus de la régulation Dans le bâtiment Alors la différence Entre l'asservissement Et la régulation C'est qu'en asservissement Il y a du On veut La consigne est fixe La consigne bouge En asservissement Et en régulation Comme pour le chauffage C'est atteindre quelque chose C'est être stable Autour d'une D'une consigne fixe Donc dans le bâtiment Si on veut que le bâtiment Soit à 20 degrés Le chauffage Il va y avoir un système De régulation Qui va faire en sorte Que la température Soit stable Et là c'est pareil Il faut régler les paramètres Correctement Parce que si vous avez Une régulation Qui met trop de puissance Avec des effets d'inertie Vous allez monter Vous allez monter beaucoup Au dessus de la température De consigne Et après ça va mettre du temps De se refroidir Donc voilà C'est pas si simple Que ça Et l'intérêt de la régulation En fin d'année Là c'est que ça fait La synthèse Entre tout Ce qu'on a vu C'est à dire Dans un système De régulation De l'asservissement Il y aura de la mécanique De l'électronique Du thermique Et on utilise beaucoup Les logiciels Comme Matlab Pour faire des Des boucles De l'asservissement Donc je vous montrerai Des exemples Voilà Et je vous montrerai Des petites vidéos Une sélection de vidéos Que vous essayerez de regarder Avec des robots Qui marchent tout seul Qui roulent tout seul Pour montrer A quoi ça sert Boston Dynamics Voilà Boston Dynamics On finira par ça Voilà voilà Est-ce qu'il y a D'autres questions Sinon vous hésitez pas Voilà Si il y a besoin Même si vous avez des questions On peut se faire Des conférences Comme ça Pas nombreuses Si il y a quelqu'un Qui veut Préfère en parler De vive voix Que par écrit D'accord J'avais pas de problème Ok Et bien écoutez Je vais vous laisser En vous souhaitant Vos courage pour la suite Pour votre orientation Et tout ça Et puis donc A bientôt A bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada